Coucou, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je suis Nadia, coach en rangement et j'ai deux passions dans la vie, l'organisation et le bordel, mais quand il est chez les autres. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler minimalisme et des 10 choses dont je me passe très bien depuis que j'ai désencombré ma maison. Tu le sais peut-être, il y a 5 ans, j'ai désencombré toute ma maison, du sol au plafond, toutes les pièces et je me suis forgé une vie simple, une vie alignée avec mes besoins. Et sur ce chemin, je suis devenue minimaliste. Donc, c'est-à-dire que j'ai les choses suffisantes et nécessaires pour une vie quotidienne normale, simple et heureuse, mais il y a des choses dont je me passe et tu seras peut-être étonné. Donc, on va commencer tout de suite par la première chose dont je me passe dorénavant. C'est parti ! Alors, depuis quelques années, je n'ai plus de balance, de pèse personne. Avant, je passais mon temps à me peser. Alors, toutes les semaines, je me pesais pour savoir si j'avais pris 3 grammes, si j'avais pris 5 grammes, si j'avais pris 1 kilo. Alors, des fois, je faisais des petits challenges auto-stressants. Je me pesais après manger, je me pesais toute nue le matin après être allée aux toilettes, voir si c'était super bien. Et puis, en fait, je me suis dit, mais c'est complètement ridicule parce que déjà, si j'avais grossi, si je prends 3 ou 5 kilos, je l'aurais vu dans mes habits. Ensuite, quand on grossit, c'est que forcément, on a fait des gros écarts pendant une période, en tout cas pour ma morphologie. Donc, je l'aurais su. Et ensuite, je me suis posé beaucoup la question de pourquoi j'ai besoin de me peser en permanence, en fait. Est-ce que c'est le diktat de la minceur ? Est-ce que c'est pour me rassurer ? Et finalement, j'ai déplacé tout mon stress et ma réassurance dans autre chose. Je n'ai pas besoin d'être rassurée. Est-ce que je fais 60 kilos, moins de 60 kilos, plus de 60 kilos ? Je n'ai pas besoin de me rassurer si quand je rentre en vacances, est-ce que j'ai pris que 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos quand je rentre de vacances ? En fait, il faut dire aussi que j'ai beaucoup de chance parce que je n'ai pas une morphologie où je prends du poids facilement. Si je fais des vacances où je vais beaucoup manger, je vais prendre peut-être 1 ou 2 kilos. Puis après, je vais les perdre très facilement le premier mois. Et aussi, pour explication, j'ai un régime alimentaire très spécial, donc je n'ai pas beaucoup de chance de grossir puisque je suis végétarienne. Je mange sans gluten et je ne mange pas de produits laitiers. Donc en gros, je ne peux pas tomber dans les pâtisseries, manger 10 religieuses au chocolat ou devant la télé, par exemple, manger 2 pots de glace à gundas, comme j'ai des copines qui peuvent faire ou bien me taper 2 paquets de granolas comme j'en rêverais parce que j'adore les granolas. Dans mon ancienne vie où je pouvais manger du gluten, j'adorais ça. Bon, ce n'est pas grave, c'est passé. Donc voilà, le pèse personne, je m'en passe très bien. Et à la rigueur, par exemple, parfois je vais chez mes parents. S'ils ont un pèse personne, je peux me peser chez eux. Ou je suis allée cet été chez une amie, Mariette, il y avait sa balance. Je me suis dit, tiens, je vais me peser. Alors, petit bémol, le seul truc embêtant, c'est pour les enfants, pour donner du doliprane. Donc mes enfants, je n'ai aucune idée de combien ils pèsent. Et ils ne vont pas chez le pédiatre tous les mois non plus. Donc je me fie sur la dernière fois qu'ils sont allés chez le pédiatre. Quand ils y vont, en général, je dis, est-ce que vous pouvez les peser ? Par exemple, s'ils vont chez le généraliste, qu'ils ont une petite angine. Faites combien de kilos, votre fils ? Je dis, oh, ça doit être 11,5 en fait, je n'en ai aucune idée. Alors, pour me rassurer, je donne toujours la dose de doliprane avec le poids, l'ancien poids qui a été vraiment assuré. Ou au pire, je rajoute 500 grammes. Donc, j'imagine que mes enfants font à peu près 11,5 et 13,5 kilos, je pense. Ça doit être ça. Et moi, je dois faire à peu près entre 59 et 61. Et franchement, si je fais 61,5 ou si je fais 59,7, j'en ai rien à faire parce que ma valeur, elle n'est pas là. Alors après, je comprends si quelqu'un fait un régime, que c'est encourageant de se dire, ah, j'ai réussi à perdre du poids, etc. Je le comprends complètement. Mais dans une vie où on ne fait pas de régime alimentaire, vraiment, ne le pèse personne. On peut le donner. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, tu cliques j'aime sur la vidéo et tu t'abonnes. On passe sur deuxième. La deuxième chose dont je me passe dorénavant, c'est d'une cafetière. Pendant longtemps, je vivais avec mon compagnon qui boit du café, qui avait une cafetière Nespresso. What else ? Et j'étais habituée à voir cette cafetière, à acheter du café Nespresso. Quand j'avais des invités, je leur disais, tu veux quoi ? Alors, je ne sais plus, un Roma, un Longo, un machin chouette, un trou des fesses. Pardon. En fait, déjà, je trouve que les capsules, elles sont hyper polluantes. Donc, ça ne me plaisait pas. Alors, oui, j'avais un point de collecte et tout, mais en fait, c'est de la production pour pas grand-chose. Et surtout, je ne bois pas de café. Donc, je me suis dit, quand mon compagnon est parti, quel allait être l'intérêt de garder une cafetière pour quand il vient ou quand j'ai des amis qui viennent et qui boivent du café ? Donc, je suis passée à la solution du café lyophilisé. Maxwell qualité filtre, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Donc, j'achète ça. Maxwell qualité filtre. Ma mère qui a une grosse monsomatrice de café. Elle a chez elle un... Comment ça s'appelle ? Elle est passée au café en grain, là, depuis longtemps. D'abord, c'était le café moulu qu'elle avait repris en expresso. Voilà, un expresso. Et puis maintenant, elle a une machine qui moue le café en grain. Et en fait, c'est elle qui me dit, le café soluble, c'est quand même très bon. Tu mets dans de l'eau chaude. Bon, alors après, honnêtement, au niveau... Comment on dit ça ? Au niveau de la quantité à mettre. J'écoute la pub, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Une cuillère suffit parce que je ne suis pas très douée vu que je ne bois pas de café. Mais vraiment, je trouve que le café soluble, je l'achète bien sûr en boîte en verre. La plus grande possible. Je regarde le prix au kilo. C'est beaucoup moins cher. Il y a certes un couvert en plastique. Pas terrible. Je n'ai pas trouvé de truc en verre. Ou alors du café moulu. Il me faudrait du café instantané en vrac. Mais pour le moment, ça n'existe pas. Donc voilà la solution que j'ai trouvée. Dis-moi en commentaire si toi aussi, tu te passes d'une cafetière. Et comment tu fais ? Je suis preneuse de conseils. La troisième chose que j'ai mise à donner, dont je me servais avant, c'est un presse-purée. Alors un presse-purée, si tu ne sais pas ce que c'est, je vais mettre une petite photo. Là ou là. C'est un truc pour appuyer comme ça quand on veut faire de la purée. Alors c'est vachement bien. C'est pratique quand on aime faire de la purée. Mais je faisais très peu de la purée en réalité. Je me rends compte que je m'en servais une fois dans l'année. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Quand j'ai des pommes de terre, j'ai deux solutions. Ou alors je les fais entières et on les coupe en deux. On met un petit peu de margarine. Oui parce que chez moi, on ne mange pas de beurre. On met un petit peu de margarine et puis on la mange comme ça. Je trouve ça très bien. Ou alors si je veux quelque chose d'un peu liquide. Alors après on aime ou on n'aime pas. Mais je la fais avec le thermo-plongeur pour la soupe. Ok ? Donc en fait, je mets des pommes de terre. Je les écrabouilles comme ça n'importe comment. Je mets du liquide. Donc du lait de riz. Et après, je tourne avec ça. Alors c'est sûr que ce n'est pas exactement la même consistance. Mais franchement, je dois en faire une purée une fois par an. Je ne vais pas me galérer avec un presse-purée ou encore plus avec un moulin à purée comme ça. Pour une purée que je fais une fois par an. Donc bien sûr, encore une fois, si toi tu fais de la purée toutes les semaines, tu vas en avoir l'utilité. Mais ce n'était pas mon cas. Voilà pourquoi je m'en suis débarrassée. Je passe à l'ustincil suivant. Alors la chose dont je me passe très facilement depuis à peu près deux mois, c'est d'une bouilloire. Normalement, la bouilloire, je m'en sers tous les jours. Parce que moi, je bois beaucoup de tisane. Je bois du thé. Donc toute la journée, je fais chauffer de l'eau. En plus, je suis adepte des bouillottes. Donc je mets de l'eau dans mes bouillottes. Mes enfants aussi, ils adorent ça. Mais malheureusement, dans ma cuisine, j'avais une multiprise de quatre prises. Où il y avait ma bouillotte et mon grille-pain. Et la multiprise a grillé. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai voulu brancher ma bouilloire. Et ça a fait comme ça des étincelles. Ça veut dire que c'était mort. Donc, j'avais plusieurs solutions. Ou alors, il me restait une prise autre part. Où je passe mon temps à mettre le grille-pain, la bouilloire, la yaourtière, les machins. Où je me suis dit, bon, tu sais quoi la bouilloire ? Je l'ai rangée, je l'ai mise en haut. Et depuis, je m'en passe. Donc il y a plusieurs solutions. Où je fais chauffer l'eau au micro-ondes. Peut-être que tu me diras, va des rétro-satanasses le micro-ondes. Bon, je me suis renseignée pendant longtemps sur des études scientifiques, sur la dangerosité des ondes du micro-ondes sur les aliments. Effectivement, il peut y avoir des changements de consistance sur certains aliments. Effectivement, si on chauffe dans du plastique, ce n'est pas terrible. Ce n'est vraiment pas acclairé du tout. Ça, tu le sais, je le dis tout le temps. Maintenant, chauffer en verre, dans quelque chose en verre ou en céramique dans le micro-ondes, et surtout de l'eau, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'incidence. En tout cas, aucune étude scientifique qui le prouve. Donc, je chauffe mon mug avec de l'eau dans mon micro-ondes, et je fais mon thé, et je fais ma tisane. Et c'est vachement plus simple. Et pour les bouillottes, il se trouve que je suis passée aux bouillottes avec des graines de lin ou des noyaux de cerise. Mes enfants, ils ont deux bouillottes en ours, une licorne et l'autre un dinosaure. Et en fait, on les met directement au micro-ondes à chauffer. Et finalement, c'est plus simple, parce que la bouillotte avec de l'eau, j'ai toujours peur que ça se renverse, qu'il se brûle, parce que je mets de l'eau à 70 degrés quand même. Et au moins, les bouillottes avec les animaux, c'est plus simple. Alors, je reconnais que ce n'est pas aussi bien que les bouillottes où on met de l'eau, parce que ça dure beaucoup moins longtemps, déjà. Ensuite, ils te disent, oui, il faut chauffer une minute. Non, mais attends, tu chauffes une minute, le truc, c'est même pas tiède, quoi. C'est tiédasse. Donc, moi, je chauffe 2 minutes 30. Et même après 2 minutes 30, allez, au bout de peut-être 20 minutes, c'est froid. 20 minutes 30 minutes, allez, allez, 20 minutes 30 minutes. Alors que les bouillottes en plastique avec de l'eau dedans, c'est quand même, ça dure beaucoup plus longtemps. Maintenant, le problème, c'est que c'est du plastique. Je n'en achèterai plus jamais dans ma vie. J'utilise celle que j'ai. J'en avais une qui s'est complètement débitée au bout d'un moment. Et j'en avais une deuxième. Donc, je l'utilise, ma bouillotte en plastique rose. Mais c'est vrai que dans ma vie, je n'achèterai plus jamais de bouillotte en plastique. Parce que tu le sais, je suis contre le plastique. Et j'essaye vraiment de l'évincer de ma vie. Donc, youpi ! Les bouillottes en graines de lin, en noyaux de cerise. Si tu connais d'autres systèmes, ou même, je me dis même qu'il serait sympa que je fasse des bouillottes maison. C'est-à-dire, j'ai mon ami Laure qui a une boîte à, comment dire, une machine à coudre. Eh bien, il suffirait que je fasse avec des tissus et que j'achète des graines de lin ou je ne sais pas ce que je pourrais acheter. Bon, les noyaux de cerise, il faudra en manger beaucoup pour faire une bouillotte. Mais pourquoi pas ? J'achète des cerises, on mange des cerises, on garde les noyaux et hop ! Je me fais une bouillotte. Bon, je verrai si j'ai le courage de faire ça, mais je trouve que c'est une bonne idée pour l'été prochain quand tu auras des cerises. On passe à l'ustensile suivant. Alors, le suivant, c'est justement le grille-pain. Comme je te l'ai dit, mes prises ont sauté, je n'ai plus de place pour mettre le grille-pain. Donc avant, je trouvais que le grille-pain, c'était super bien. Moi, comme je mange du pain sans gluten, je le congèle, déjà coupé au congélateur. Et en fait, tous les matins, je me sors deux petites tranches de briques, parce que c'est de la brique, disons-le, et je les mets dans le grille-pain, à la fois pour un peu décongeler et à la fois pour chauffer et griller. Mes enfants, c'est pareil, ils mangent de la baguette coupée en toutes petites tranches et je leur sors chacun un petit bout le matin. Donc c'est vrai que c'est très pratique. Et en plus, ce que je pensais, je me disais, vu que ça chauffe, que c'est rapide et tout, ça ne doit pas trop consommer. Jusqu'au jour où je suis allée chez mon amie, Mariette, pour ne pas la citer. Et eux, ils grillaient le pain au four. Et en fait, ils ont un grand four encastré d'une cuisine équipée. Et moi, je lui dis, mais Mariette, je ne comprends pas que tu fasses griller les choses au four. Tu vas faire consommer un immense four pour deux tartines, quand même. C'est bizarre, ça ne correspond pas à ta consommation électrique ou bien... Enfin, en tout cas, comme elle fait très attention à plein de choses. Et c'est là, alors attends, j'ai un petit cheveu, que son mari m'a dit. Mais Nadia, le gril pain électrique, du fait que ça chauffe très fort, très vite, la consommation électrique, elle est bien supérieure à un four. Alors là, je suis tombée à l'inverse. Attends, je te le fais. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Toute ma vie, je me suis dit ça. En plus, ma maman m'avait toujours dit, il ne faut pas utiliser le grand four juste pour un petit truc. Alors, elle avait racheté des tout petits fours, justement, qui se trouvent à mort électrique pour chauffer des petites choses. Mais en fait, elle s'est complètement gourée niveau consommation électrique depuis 30 ans. Maman, si tu vois la vidéo, désolée, mais tu t'es gourée. Donc, qu'est-ce que je fais quand je grille du pain ? Eh bien, je le grille au four. Pas compliqué, je le mets à 100 ou 120. Je mets même le pain congelé, le pain congelé directement. Hop, je mets au four. Et en, allez, je ne sais plus, 3-4 minutes, c'est bon. Donc, finalement, ce n'est pas compliqué. Ça consomme moins que le gril pain. Et mon gril pain, je l'ai mis là-haut, je l'ai mis sur ma planche en haut. Ça m'embête, je l'aime beaucoup. C'était ma mamie qui n'est plus de ce monde, qui me l'avait offert quand je me suis installée pour la première fois avec mon premier chéri. Donc, c'était en 2003. Donc, ça fait longtemps, ça fait presque 20 ans. Bon, je vais l'utiliser quand même. Des fois, le week-end, je le sors, je le branche et puis je l'utilise un peu. Mais on peut vraiment facilement s'en passer. Dis-moi dans les commentaires si toi, tu t'en passes aussi, si tu te sers du four et si tu as des combines. La chose suivante que je n'ai pas chez moi au grand désespoir de ma maman, c'est une mandoline. Une mandoline, si tu ne sais pas ce que c'est, je vais mettre une photo. En fait, c'est vrai que c'est très pratique pour couper, par exemple, en tranches les concombres, pour couper des betteraves en tranches, pour couper des courgettes, etc. Moi, j'ai toujours trouvé que déjà, je trouve ça méga dangereux parce que tu risques de mettre tes doigts, d'accord, dans la lame. Alors, je sais qu'il y a des systèmes pour tenir le légume. Je l'ai fait chez des copines. Je n'ai pas trouvé que c'était sensationnel. Et puis surtout, moi, je coupe au couteau, en fait. Quand j'ai besoin de faire des courgettes en lamelle ou des concombres en lamelle, ça me prend 4 minutes 12. Je ne suis pas 4 minutes 12 parce qu'une mandoline, il faut que tu l'ouvres. Après, il faut que tu la laves. Chaque lame, le bac, il faut que tu le stockes, etc. Le seul truc qui m'embête, c'est que si j'avais une mandoline électrique ou si j'avais un robot, je pourrais faire des carottes râpées. C'est la seule chose que je ne peux pas faire chez moi. Je ne peux pas me faire de carottes râpées. Et depuis que j'ai décidé, depuis quelques temps, de ne plus en acheter en barquette en plastique au supermarché, je ne mange plus de carottes râpées. Ou j'en mange chez les autres. Quand je vais chez mes parents, je dis, faites-moi des carottes râpées. Bon, c'est le seul truc. Et puis mes enfants, ils en mangent à la cantine. Bon, je ne vais pas mourir si je ne mange pas de carottes râpées en réalité. Donc, je n'ai pas de mandoline. J'ai trouvé plusieurs fois dans ma vie que ça serait peut-être sympa. Mais en fait, je n'en ai pas besoin. Et surtout, j'ai un truc très sympa qui peut remplacer. C'est que j'avais acheté il y a plus de 10 ans, chez Tupperware, un ensemble avec 3 économes. Et en fait, j'en ai un qui est assez large, qui permet de faire des lamelles, par exemple pour les courgettes. Si on veut faire des courgettes en lamelles dans la poêle. Ou des tagliatelles de courgettes. Ou des lasagnes de courgettes. En fait, le grand couteau de l'économe, il permet de faire vraiment des lamelles comme ça. Donc déjà, ce n'est pas très pratique avec l'économe. Alors, je me dis avec une mandoline. Et puis bien sûr, je ne le fais qu'une fois par an. Ensuite, la chose dont je me passe, c'est que j'ai eu toute ma vie, c'est une râpe à fromage. J'ai essayé un milliard de râpes à fromage dans ma vie. Alors, j'ai eu la râpe à l'italienne, la carré, où tu râpes comme ça le parmesan. Et puis, tu te râpes tout le temps les doigts et les ongles. Disons-le, soyons honnêtes. Il y a même un endroit où il y a un couteau, tu peux faire des lamelles. Ben voilà, tu trappes la moitié de la paume de la main, les ongles, le bout des doigts. J'ai une amie qui est italienne, Monica, m'a dit que de toute façon, ça lui arrive tout le temps. Elle se coupe des bouts d'ongles, etc. Donc ça, j'avais laissé tomber. Après, j'avais eu une râpe, pareil, pour faire des petites, comment dire, de la petite pluie de fromage. C'était avec un manche et puis il fallait frotter comme ça le fromage dessus. Je trouvais que c'était relou. Parce qu'il fallait tout le temps avoir du fromage à porter, par exemple de l'émantale, et puis frotter comme ça. Donc ça ne me convient pas. En plus, sache que moi, je ne mange pas de fromage râpé, c'est que pour mes enfants. Donc, depuis, je fais quoi ? J'achète de l'émantale en morceaux, quoi. Et je le fais avec mon tout petit robot. J'ai un tout petit robot qui s'appelle, je crois, un robot pour le persil, je ne sais pas comment ça s'appelle. En fait, je l'ai avec mon thermoplongeur, avec mon petit mixeur de soupe. Ça s'adapte dessus. Et dedans, je râpe. Alors, c'est sûr que ça ne fait pas des longs filaments comme l'émantale râpée qu'on achète en sachet. Ça fait plutôt des petits bouts. Mais moi, je trouve que c'est quand même suffisant. Le but, c'est que le fromage, il soit râpé. Ce n'est pas forcément qu'il soit en filaments, qu'il soit beau et tout. Je m'en fiche. Du moment que je ne stocke pas de râpe à fromage, du moment que le fromage l'est acheté en vrac et que je ne produis pas de sacs plastiques pour acheter de l'émantale râpée, je suis très contente. Et si je devais trouver un jour une alternative, je reprendrais ce que j'ai eu des années chez ma maman. C'est la râpe qui se plie, qui se ferme comme ça et qui tourne. C'était quand même vachement bien cette petite râpe-là. Mais au vu de l'usage que j'en ai, je trouve que ce n'est pas suffisant pour que je stocke ça chez moi. Donc, exit la râpe à fromage ! Un autre objet très usuel dont je me passe au quotidien, tu le sais, j'en parle souvent, c'est le fer à repasser. Alors, c'est sûr que si tu es une fan des habits repassés, c'est mort, tu ne peux pas t'en passer. Moi, je fais le repassage avec ma main. Ma main est un fer à repasser. Alors déjà, quand j'étends à mort, je fais très très à plat, j'ai découvert la technique de suspendre les choses sur des cintres. Ça paraît super bête, mais moi, je n'avais jamais étendu des choses sur des cintres. Je mettais sur l'étendoir à linge et ça faisait un gros trait au milieu des t-shirts. Ce qui n'est quand même pas très joli. Donc en fait, maintenant, je fais plusieurs choses. Déjà, j'ai un sèche-linge. Je m'en sers beaucoup moins qu'avant. Ça fait à peu près six mois. Je m'en sers, disons, au moins deux fois moins. Donc j'étends une lessive sur deux. Le sèche-linge, je l'utilise essentiellement pour les serviettes, les draps. Et les choses un peu, les chaussettes, les culottes des gosses, etc. Ou que j'en ai un milliard si je devais étendre. Parfois, c'est un peu la flemme. Par contre, j'étends tous les t-shirts, tous les pantalons, etc. Tout ce qui est comme ça, un peu en synthétique, que d'habitude, je n'aime pas du tout, mais que j'ai gardé de ma vie d'avant et que j'utilise, ça, je mets directement sur cintre. Ça ne se froisse pas, je le mets sur cintre et après, je le range directement dans ma penderie. Et ce qui est en coton, je peux le mettre aussi sur cintre. Par contre, j'essaye de bien tirer, etc. Alors, il y a toute une stratégie sur la puissance de l'essorage de la machine à laver. Si on ne met pas au sèche-linge après, on peut essorer à 800. En fait, on s'en fiche que ça sorte un peu mouillé, puisqu'on va l'étendre après. Pour le sèche-linge, il est recommandé d'avoir des essorages à 1200 ou 1400 tours minutes, de toute façon, parce que sinon, le sèche-linge, il va consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup pour sécher des choses qui sont encore trop humides. Tout ce que je mets au sèche-linge, bien sûr, je ne repasse pas, je ne repasse plus les t-doreillers, les couettes, je ne repasse rien. Donc, si tu veux faire comme moi, tu étends les choses le plus possible sur cintre. Ce que tu ne peux pas mettre sur cintre, tu lisses bien. Les pantalons, tu tires bien comme ça, les jambes, clac, clac, tu tires bien. Et après, c'est nickel. Alors, il faut accepter de temps en temps d'avoir quelques petits traits. Et surtout, il ne faut plus porter de chemise, ça c'est clair. Et toutes les choses qui nécessitent vraiment un repassage, c'est-à-dire les choses plissées avec des froufrous et tout, je les ai données. Ce n'est pas compliqué. Dis-moi si toi, en commentaire, tu repasses. Ça m'intéresse de savoir parce que je trouve que j'ai de moins en moins de copines qui repassent. Ou alors, la stratégie plus simple, c'est de faire repasser par quelqu'un d'autre. Mais moi, je n'ai pas envie de perdre mon temps et mon argent à payer quelqu'un, repasser mes habits. Donc, je ne repasse plus. Les choses dont je me passe aujourd'hui et dont je me suis toujours passée, ce sont les pince-à-linge. Donc, en fait, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais mon premier chéri, sa maman, je l'adorais. Tout ce qu'elle étendait, elle mettait tout le temps des pince-à-linge. Chaque truc avait une pince-à-linge, une culotte, une pince-à-linge, une culotte, une pince-à-linge, une chaussette, une pince-à-linge et tout. Et puis, c'est vrai que c'était joli, ça faisait des couleurs et tout. Et moi, quand j'étais plus âgée, je me suis mise à étendre mon linge, je me suis dit, mais pourquoi je vais m'embêter en fait à mettre des pince-à-linge ? Donc, moi, je mets tout en deux, comme ça, parce que de toute façon, si tu mets des pince-à-linge sur un tee-shirt, tu vas avoir des vieilles traces dégueuses au-dessus. Pareil, une culotte, si tu mets une pince-à-linge, tu vas avoir une trace dessus. Donc, moi, en fait, je mets tout comme ça et j'étends même dehors. Alors, j'ai un balcon, j'ai acheté un Tancarville, donc l'étendoir qui est en longueur. Et sur le balcon, j'étends sans pince-à-linge. Alors, c'est sûr que je n'habite pas au bord de l'océan, au bord de la Manche. J'habiterais au bord de la Manche, je ne sais pas moi, à Etretat et j'étendrai dans mon jardin. Pas possible, parce qu'il y aurait trop de vent. Mais pour étendre en intérieur ou sur mon balcon, je n'ai jamais eu besoin de pince-à-linge. Les chaussettes, je les plie en deux. Les t-shirts, comme je te l'ai dit, s'ils ne craignent pas, je les plie en deux ou je les mets sur cintre. Les pantalons, je les mets en deux. Je mets la taille et après, je laisse les jambes. Enfin, je n'ai vraiment pas du tout besoin de pince-à-linge. Et à la rigueur, si j'avais besoin d'une pince-à-linge à l'extérieur, ce serait pour mettre deux chaussettes ensemble. Je mets une chaussette, l'autre chaussette. Je décale un petit peu l'une sur l'autre et hop, je mets une pince-à-linge. Pour le coup, c'est pour gagner de la place si je n'ai vraiment plus de place. Donc voilà, les pince-à-linge, je ne m'en sers plus. En plus, je trouve ça moche, les pince-à-linge en plastique aujourd'hui. Parce que c'est toujours cassé, rouillé, dégueu. Et mes pince-à-linge en bois, je les ai données. Enfin, la dixième chose dont je ne me sers plus du tout, et pourtant, j'en aurais besoin, c'est une essoreuse à salade. Je l'ai donnée, mon essoreuse à salade. Alors, je mange de la salade, j'achète de la salade fraîche, je la lave, je l'essors. Et comment je fais alors ? Eh bien, j'ai pris une technique de grand-mère. Alors, au début, je lave ma salade comme tout le monde, plusieurs bains, machin et tout. Et puis après, j'étendais un torchon, et puis je mettais les feuilles bien comme ça. Et je mettais un autre torchon, puis je pliais un peu, je faisais comme je pouvais, j'appuyais, etc. Et puis maintenant, je fais différemment, je prends la technique un peu du panier à salade. Donc, le panier à salade, c'est un panier qui se ferme. Et puis en fait, avant, on secouait comme ça dehors. Les mamies disaient aux petits-enfants, tiens, va me secouer la salade. Donc, ça se referme en métal, comme un peu un nid de poule, je crois que ça s'appelle. Comme un grillage à poule. Et en fait, on faisait comme ça et toute l'eau, elle partait. Et bien moi, aujourd'hui, je mets ma salade dans un torchon. Je referme les quatre coins, comme ça. Et en fait, je fais ça. Et je secoue. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait un petit trou, sinon ta salade se barre. Mais je fais comme ça. Au bout de 20 secondes, le torchon, il est trempé. Du coup, je change de torsion, je refais. Et je peux te dire que ma salade, elle est nickel essorée. Elle est bien. Mes torchons, je les mets asséchés, je m'en resserre, parce que ce n'est pas sale. C'était juste une petite salade. Et je n'ai pas à stocker une essoreuse à salade, mon amie, grosse comme ça et comme ça dans mes placards. Parce que j'ai envie d'avoir de l'air dans mes placards, tu le sais. Voilà, je t'ai exposé les 10 objets dont je ne me sers plus du tout dans ma vie de minimaliste. J'espère que ça t'a plu, tu as cliqué j'aime, tu t'es abonné. Et n'hésite pas, je suis coach en rangement, j'ai plein de conseils à donner. Je fais régulièrement des conférences en ligne gratuites d'une heure où je révèle les 5 secrets pour désencombrer sa maison, voire même désencombrer sa vie. Tous les renseignements sont en dessous. Tu me mets un commentaire obligatoire pour me dire de quoi tu te passes alors qu'avant tu pensais que c'était impossible de t'en passer. Je suis très preneuse de tous les conseils et je réponds personnellement à tous les commentaires. Merci, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada